Bon, je ne sais pas par où je vais commencer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est rentré de Walt Disney World. Oui, j'ai le sourire quand même parce que c'était de bonnes vacances et toutes les bonnes choses ont une fin. Mais bon, là, aujourd'hui, je vais vous présenter le haul. Alors j'espère que vous avez du temps. J'espère que vous avez du temps parce que ça va être long. Allez, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps justement. C'est parti. Salut, ça y est, c'est le haul. On est rentré, pour tout vous dire, on est rentré hier. On est rentré hier de Walt Disney World. On est arrivé à Toulouse vers les 18h. Et là, aujourd'hui, c'est samedi. Je tourne le haul comme ça, on peut tout ranger après. Et voilà. Je voulais rapidement vous remercier encore une fois pour votre présence sur Instagram. Je crois que j'ai pris 200 ou presque 300 personnes en 15 jours sur Instagram qui ont suivi les stories, qui se sont abonnés. Donc, merci à vous. Merci. Je n'ai pas pu répondre encore à tous les commentaires. Sur Instagram, je ne répondrai pas. Mais tous les commentaires sur les vidéos qui sont déjà sorties, je répondrai. Mais il faut que je rattrape tout le retard. Il y a du boulot à faire. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour le haul. Bon, on est parti 15 jours. Pas tout à fait. On est parti 12 jours. Et on a dépensé. On a dépensé pas mal. Donc, voilà. Une poche parmi tant d'autres. Donc, on va commencer parce que franchement, je n'ai pas spécialement d'ordre pour ce haul. Je vais prendre les affaires un peu telles qu'elles arrivent. Mais j'espère qu'elle ne fera pas plus d'une demi-heure. Ça, on verra. Alors, on va commencer par 3 paires d'hiernes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce haul, moi, je vous montre tout. Je prends le parti de tout vous montrer. Parce que ce n'est pas surtout vous montrer ce qu'on a acheté. C'est surtout vous montrer ce qui est disponible là-bas. Donc, il y a des choses qu'on a acheté qui ne sont pas pour nous. Qui sont pour notre famille. Qui sont pour des amis. Qui sont, voilà. Il y a des choses qu'on a ramenées à des personnes mais qui ne sont pas pour nous. Mais je prends le parti quand même de vous le montrer pour que vous sachiez quand même que ça existe. Comme, voilà. Donc ça, il y a 3 paires d'hiernes. Il y en a une qui n'est pas pour Amélie. Voilà. La première, c'est celle-là. Ouh là, mais avec la... Il y a beaucoup de soleil chez nous en ce moment. Donc, ce sont des hirs de It's a Small World. Voilà. Que j'ai acheté à Amélie. Qui sont très jolies. Et pareil, je n'ai pas gardé le prix de toutes les choses. Parce que, de toute façon, c'est en dollars. De toute façon, ce n'est pas ici. Et, chose très importante. Oui, le pass annuel français fonctionne. Vu que sur tous ces articles-là, j'ai eu moins de 20%. Oui. Mais je vous en reparle dans une autre vidéo. Mais oui, ça fonctionne. Alors, ces hirs magnifiques d'Intin Mansion. Voilà. Elles sont trop belles. Et enfin, troisième paire d'hierze. C'est celle de Sally. Voilà. Celles-ci ne sont pas pour nous. Mais je vous les montre quand même. Elles sont très, très jolies. Ensuite, rapidement, comme on était en dining plan, on avait droit à dégobeler à l'hôtel. Qui était rechargeable à l'hôtel uniquement, mais à volonté. On pouvait prendre 25 cafés ou 25 coca. Ou ce qu'on voulait pendant toute la journée. C'était gratuit. Donc, c'est rechargeable gratuitement. Donc, voilà. Ça, c'était celui d'Amélie. Elle a choisi celui-ci. Et moi, j'ai choisi celui-là. Qui est plein d'eau. Parce que, comme je vous le dis, là, il fait encore un peu chaud. Celui-là, sur l'univers de Pixar. Ensuite, deux pop. Deux pop exclusives de Walt Disney World. Celle-ci, c'est la pop de Hondo Onaka. Qui est le personnage que l'on découvre dans l'attraction du Faucon Millennium. Voilà. Donc, il est très, très sympa. Et c'est une exclusivité Disney Park. Je crois qu'il y a aussi à Anaheim. Et celui-ci, c'est Mickey Basket. Et celui-là, c'est une exclusivité de la boutique NBA Experience. Qui a ouvert, là, il y a quelques mois. À Walt Disney World ou Disney Spring. Donc, voilà. Voilà pour les deux pop que on a achetés, là-bas. On continue dans les verres, là, rapidement. On a fait le spectacle Fantasmique en version dessert VIP. Pour être bien placé, tout ça. Et nous avons eu ces deux gobelets ou timbales qui sont lumineux. Voilà. Il y avait des cocktails dedans. Donc, ils sont pour nous. On les a ramenés. Et il y avait aussi une lanière qui était lumineuse. Mais je ne la vois pas. Elle doit être par là. Je vous la montrerai après. Après, ce petit distributeur de solutions hydroalcooliques. Voilà. On l'accroche au sac. Comme ça, on a les mains propres. Et ce gobelet aussi. Je n'ai pas acheté de mug. Mais j'ai acheté celui-là avec Lefou et avec Gaston. C'était vendu avec une boisson à l'intérieur. Et si vous rajoutez un peu plus, vous avez le gobelet comme ça. De collection. Donc, moi, je l'ai pris. Voilà. Je me suis acheté. C'est complètement brouillon, ce haul. Mais ce n'est pas grave. Je me suis acheté, vous l'avez vu sur Instagram. Le petit Figment. Voilà. Qui, en fait, est un magnète. Voilà. Là, derrière, il y a un petit aimant. Donc, vous pouvez le mettre au frigo. Mais, bon. Moi, je ne me servirai pas de magnète. Moi, je vais le mettre sûrement par là. Avec ses amis dragons. Bon. S'il veut bien tenir. Voilà. Hein. Par exemple. Nous avons acheté pour notre chienne Ivy. Un jouet. Oui. Voilà. Une gaufre Mickey en jouet. Celui-là, j'ai le prix. Et je vous le donne. 18 dollars. 18 dollars pour un jouet. En fait, on ne l'avait pas vu. On n'avait pas vu le prix. On l'a pris. Hop. Allez. On l'a mis dans le panier. On est allé à la caisse. Et arrivé à la caisse, on avait acheté plusieurs trucs. On ne disait plus rien. Mais, c'est cher quand même. Ah, bien oui. C'est le jouet de la chienne qui faisait 18 dollars. Ça. Donc, bon. Mais, tant pis. On l'a acheté. Mais, je ne lui ai pas donné encore. Parce que, je savais que si j'y donnais, je ne pouvais pas vous le montrer. Et, il fait pouet pouet. Voilà. Je vais lui donner après la vidéo. Bien sûr. Une chose qui n'est pas Disney. Mais, bon. Vous connaissez ma passion pour les casquettes. J'avais déjà une casquette Magic. Vous avez vu dans les stories tout ça avant qu'on parte. Mais, elle était très vieille. Elle avait 7 ans. Elle était abîmée. Donc, je me suis racheté une neuve. C'est Amélie qui me l'a acheté. Pardon. En parlant d'Amélie, elle s'est acheté un sac. Je ne sais pas si vous le verrez dans les vlogs. Mais, elle s'est acheté un sac magnifique en cuir. Trop beau. Qui coûte... Il n'était pas donné. Mais, franchement, avec la réduction par sa nouvelle, ça allait mieux. Voilà le sac. Ça fait comme des effets de dessin dessus. Et vous avez Mickey, Tic et Tac. Vous avez le nœud de mini. Voilà. Vous avez des snacks. Le chez Shire. Là, derrière, il y a la clochette. Il y a des ballons. Enfin, il est très, très beau. Et c'est la marque Dooney & Rourke. Qui, apparemment, d'après ce que nous a dit la Cast Member, est une marque très populaire aux Etats-Unis, au même sens que Michael Kors. Tout ça. Bon, nous, on ne connaît pas. Et elle nous disait qu'elle, elle était australienne. Et elle ne connaissait pas non plus avant d'arriver ici. Mais, c'est une marque très populaire là-bas. Et c'est de très beaux sacs. Il y en a des très grands. Juste pour une idée. Et on avait vu un grand sac, genre en week-end heure, pour partir en voyage, tout ça. Très grand. Il faisait 400 dollars. Voilà. Bon, celui-là, il fait beaucoup moins. Mais, voilà. C'est une belle marque. On va rester dans les sacs. J'ai acheté un sac pour ma maman. Un petit sac à dos. Et c'est celui-ci que j'ai trouvé à Animal Kingdom. Voilà. Qui est discret. Il y a des petits Mickey argentés. Mais, après, le reste est très discret. Et c'était vendu avec ça à côté. Elle en fera ce qu'elle voudra. Je pense qu'elle le mettra au rétro de sa voiture. Et l'intérieur, moi, ne me plaît pas trop. C'est très sauvage. Ça fait très cougar. Mais, peut-être que ça lui plaira. Et puis, bon, c'est que l'intérieur. Et donc, c'est un sac à dos, comme les Launchfly. Voilà. Je l'ai trouvé, donc, à Animal Kingdom, celui-là. Et ensuite, vous l'avez vu. Vous l'avez vu dans les vidéos, tout ça. Vous l'avez vu sur Instagram. Pour un fan. Je vérifie qu'il n'y a pas des trucs. Pour un fan comme moi, de Hunted Mansion, il fallait absolument que je revienne avec ce sac. Quand je l'ai vu. Donc, ça, c'est officiel. C'est mon nouveau sac pour aller à Disneyland Paris. En plus, c'est très pratique. Parce qu'ici, vous voyez, vous pouvez y mettre. Alors, je ne vais pas y arriver à une main. Voilà. Mais on y mettait les bouteilles, là, tous les jours. Voilà. C'est... Puis, il est beau, quoi. Il est beau. C'est mon sac fétiche. Je l'aime trop. Et il était à moins de 30 dollars. Il n'était pas excessif. À l'intérieur, il y a des choses. Il y a... Ben oui. J'aurais dû commencer par ça. No Magic Band. Celui d'Amélie. Et le mien. D'ailleurs, il me manque. Je vais le mettre. Pour la vidéo, ça fera... Ça fera pas mal. Et je me suis également acheté cette casquette. Vous l'avez vu aussi. Bon. Avec la luminosité, ça fait... Voilà. Il y a le dé de Disney avec le château au milieu. Et c'est en collaboration avec Nike. Et vous l'avez vu dans le... Dans le vlog où on est à Typhoon Lagoon. Allez. En parlant de Typhoon Lagoon. Ben, je me suis acheté un t-shirt là-bas. Vous l'avez vu aussi dans le vlog. Donc, c'est ce t-shirt anti-UV. Et derrière, il est comme ça. Derrière, par contre, vous ne l'avez pas encore vu. Il est comme ceci. Il est très, très beau. Très, très beau. Je l'adore. On continue avec les fringues ? Allez, on continue avec les fringues. Ce t-shirt de Pandora. Vous avez vu le vlog. On a adoré cette attraction. Fly of Passage. Donc, ce t-shirt très discret là-devant. Et derrière... Il est comme ça. Il est magnifique. Magnifique t-shirt de Pandora. Je me suis après acheté un pull. Que j'adore. Il est comme ceci. Et vous avez tous les parcs. Les quatre parcs. Vous avez en haut Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot et Hollywood Studios. Voilà. Ce sweat est super beau sur la manche. Il y a marqué Walt Disney World. Et derrière, il y a ça. Je l'adore. Je l'adore. Un autre pull que Amélie s'est acheté. Un pull à capuche. Voilà. Walt Disney World. Très simple avec l'année. Eh bien, écoutez. Celui-là, il y a encore le prix. Il était au prix de 55 dollars. Voilà. Mais c'est un pull assez chaud. Avec des poches là-en-bas. Et oui, il est quand même assez chaud. Je pense qu'elle va le mettre là cet hiver à Disneyland Paris. Allez. C'est parti pour les jerseys. Et là, des Spirit Jerseys, on en a acheté. On commence avec celui-là. Spirit Jerseys, gris, Walt Disney World. Gris, un peu imitation. Ça fait un peu imitation jean. Comme si c'était un jean noir, la jean gris. Et derrière, Walt Disney World. Mais des Spirit Jerseys, si on n'en avait acheté qu'eux, ça serait bien. Voilà une deuxième. Que j'ai acheté le dernier jour. Le dernier jour. Donc, on est parti. On est parti le jeudi. On avait l'avion à 20h. On a quitté l'hôtel à 15h. Je l'ai acheté le jeudi à midi. Celui-là, classique, avec les manches. Comme ça. Et pareil. Walt Disney World. Ensuite, un Spirit Jerseys que Amélie s'est acheté. C'est d'ailleurs le seul qu'elle s'est acheté, je crois. Oui, elle ne s'est acheté que celui-là. Et quel jersey. Quel Spirit Jerseys. C'est le Spirit Jerseys exclusif de la soirée d'Halloween que nous avons fait. Voilà. Avec Hocus Pocus. Et comme je ne sais pas si ça se voit, il est tout pailleté. Il brille de mille feux. Et derrière, c'est sur le spectacle Hocus Pocus qui a été présenté pendant les soirées d'Halloween. Voilà. Spirit Jerseys, violet, plein de paillettes, Hocus Pocus. C'est fait. Hop. Encore un Spirit Jerseys pour moi. Ça, c'est Amélie qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Oui, mon anniversaire, c'était en octobre. Mais voilà, quoi. On anticipe. On anticipe. Voilà. Donc là, ceux qui connaissent, ont reconnu de suite. Ceux qui connaissent, un peu moins, peut-être pas. Mais c'est le Spirit Jerseys Star Wars. Qui est super beau. Du coup, j'en ai profité pour faire des photos là-bas au Star Wars. Final Land Star Wars Galaxy Age. Qui est très, très bien fait. Mais c'est vrai que je trouve Pandora beaucoup mieux fait. C'est plus immersif. C'est plus impressionnant. Après, celui-là de Jerseys. Oui, oui, il en reste deux encore, Jerseys. On n'a pas fini. Celui-là que je n'avais vu nulle part. Ni sur les réseaux. Je n'ai jamais vu ce Spirit Jerseys. Voilà. Spirit Jerseys blanc. Eh bien, non. Bigou comme il est malabar. Il est blanc et bleu. Voilà, avec une espèce de petit dégradé là. Et j'adore le bleu turquoise. Mes deux couleurs préférées, je crois, c'est le bleu turquoise et le violet. Il était en bleu turquoise et il était en violet. Donc, c'était un peu compliqué de choisir. Mais j'ai pris celui-là. Avec marqué derrière Wild Disney World en bleu. Je trouve que celui-là, il ira super bien pour la saison de la Reine des Neiges en janvier. Donc, celui-là. Et pourquoi je n'ai pas pris le violet ? Pourquoi j'ai pris le bleu turquoise ? Eh bien, parce que le violet, j'en ai déjà acheté. J'ai acheté celui-là le premier soir où on est allé au Disney Spring. Je l'ai acheté direct parce que j'avais tellement peur de ne pas le trouver. J'avais tellement peur qu'il soit en rupture ou qu'on ne sait jamais. Je le voulais absolument celui-là. Donc, on a atterri. On est allé au Disney Spring. Le premier jour, je l'ai acheté direct. Donc, voilà. En bas, il est comme ça. Et derrière. Je l'aime trop ce pull. C'est fou cette attraction. J'en suis fan. Ça y est, on a fini avec les Spirit Jersey. En habit, il reste un petit truc. C'est un t-shirt que je me suis acheté aussi là-bas. Voilà. C'est un t-shirt avec pareil, le même style que le pull, mais avec les 4 parcs. Et j'ai encore le prix de celui-là. Il était au prix de 24 dollars. Tout n'est pas très très cher. Mais j'avais les 20%. N'hésitez pas. N'hésitez pas à demander les 20% avec le pass annuel français. Il y a deux personnes uniquement qui me l'ont refusé. Deux personnes. Une à une boutique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, non. On ne fait que les casse-members. Je ne sais pas. Ça fait 4 jours qu'on me les fait. Et chaque fois, on ne me dit rien. Je vais voir. Elle part. Elle va voir sa responsable. Elle revient. Bon, c'est bon. Je vous le fais. Mais exceptionnellement, après, je ne vous le fais plus. Et la deuxième fois, on est allé acheter une Pandora. D'ailleurs, je vous le montrerai maintenant. On est allé à une boutique Pandora sur Main Street. À Magic Kingdom. Et non. C'était le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Donc, ça faisait 10 jours déjà qu'on était là. Qu'on ne faisait qu'avoir des promos, des promos, des promos. Et qu'on ne nous disait jamais rien. Elle va voir le responsable. Elle revient. Non, je suis désolé. Non. Mais comment ça, non. Je sors tous les tickets parce que j'avais tout gardé. Je sors tous les tickets de tout ce qu'on avait acheté. Tout ça. Que chaque fois, on nous faisait la promotion. Une promotion passe annuelle. On ne faisait pas une promotion exceptionnelle. Promotion passe annuelle. Non. Ben non. Désolé. Mais garde ton Pandora. Je vais l'acheter ailleurs. Et on l'a acheté ailleurs. À moins 20%. Donc. Voilà. Donc, voilà. La boîte. Et. Ben. Elle ne pouvait pas revenir sans celui-là. Elle a acheté. Le château. Le château de Cendrillon. Qui est en pendentif. Qui est très très joli. Et dessous. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à avoir la mise au point. Et dessous. Voilà. Il y a marqué. Walt Disney World. Donc, il est. Il est super joli. Il est très très joli. Donc, maintenant. Il faudra qu'elle achète celui de Disneyland Paris. Elle n'a pas. Elle l'a en perle. Mais elle n'a pas en pendentif. Comme ça. Je ne sais pas s'il existe d'ailleurs. Mais, à mon avis, il doit exister. Ensuite. Un truc utile. Un tablier. Mais oui. Mais oui. On a acheté un tablier. Et quel tablier ? Hop. Avec tous les snacks. Il est trop beau. Il est trop trop beau ce tablier. On n'en avait pas. Et c'est vrai qu'on cuisine pas mal. Donc, voilà. Un joli tablier. On va rester dans la cuisine. Et pour nos gentils voisins qui s'occupent de notre chat. Et bien, on leur a amené ce petit set de cuisine de Manique. Donc là. Il y a celui-là. C'était vendu dans notre hôtel. Et là. Vous voyez. Vous pouvez mettre la main. Et là, vous attrapez. Voilà. Ça, c'était très 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 sympa. Et moi, je regrette. Parce qu'il y avait les torchons assortis. Il y avait le tablier aussi. Mais le nôtre qu'on a pris est plus fun. Mais les torchons, c'est quand même sympa. Depuis qu'on a acheté des torchons. Addition de Paris avec Bambi. Avec Rox et Rookie. C'est vrai que je trouve que c'est pas mal d'acheter des trucs comme ça pour la maison. Mais bon. On leur a acheté ça. Je pense qu'ils seront contents. Amélie voulait depuis des années et des années et des années. Un porte-clés de l'alien. De Toy Story. Et bien, elle a trouvé là-bas. Il est trop rigolo. Elle avait même pas vu qu'il s'allumait. Quand je lui ai montré, il s'allume. Elle était encore plus contente. Bon, par contre, ça fait mal aux yeux. Donc, voilà son petit porte-clés qu'elle va pouvoir mettre à ses clés. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste quelques trucs encore. J'ai retrouvé. Donc, voilà la lanière de Fantasmic que nous avons eu. pour avoir participé au dessert VIP. Et ça, ça s'allumait aussi. Ça s'allume toujours d'ailleurs. Voilà, vert fluo. Ça, c'est... C'est sympa. C'est un cadeau, c'est sympa. Après, on a ramené... Pas pour nous encore. Mais ça fait toujours plaisir. Donc, des magnètes. Et on n'a pas craqué, nous, pour les magnètes parce qu'on trouve les magnètes vraiment très, très gros là-bas. Vous avez vu le figment. C'est... Voilà, il y avait des magnètes comme ça, très gros. Avec des snacks, avec des gaufres Mickey. Mais vraiment énorme. Ça prend une place folle sur le frigo. Donc, il y avait ceux-là. Mais regardez comme ils sont épais. Ils sont très épais. Et on a ramené celui-ci aussi. Dommage qu'il n'y ait pas marqué Walt Disney World dessus. Mais moi, je l'ai trouvé joli. Donc, voilà. Et c'est tout pour cette poche. Nous avons ramené des badges. Parce que là-bas, dans les hôtels, ils donnent des badges, pas pour les saisons. Mais voilà, on a un badge ici de First Visit. Je n'ai pas eu la mise au point. Mais bon, vous les connaissez. On a celui-là de Happy Day Ever After qu'on a porté tous les jours. Et après, on a eu des badges. Je les ai pris pour la collection. On ne les a pas portés. Mais voilà, des badges Happy Birthday. Et celui-là, I'm celebrating. Voilà. En parlant de badges, on s'est acheté. On a acheté aussi deux badges qui vendaient. Parce qu'ils vendaient d'autres badges en plus. Et on a acheté celui-là. C'était des lots de deux. Il y a marqué Je suis ici pour les glaces de Mickey. Voilà. Et celui-là, que j'aime trop, c'est... Je suis ici pour les snacks. Voilà. Donc ça, c'est sur mon sac à dos. Une bougie que nous avons ramenée aussi. Ça, c'est pour la sœur d'Amélie qui adore les bougies. Donc voilà. C'était le même thème un peu que les... des articles de cuisine. Il y avait des bols, des assiettes pleines de trucs. et il y avait un bouchon comme ça en bois et la bougie à l'intérieur qui sent la cannelle un peu. Elle sent Halloween en fait. Il n'y a pas marqué le parfum? Non, ce n'est pas marqué. Mais ouais, ça sent la cannelle. On va arriver à la partie la plus longue. C'est les pins. C'est les pins. Et sachez que tout ça, c'est plein de pins. C'est plein de pins. Je n'ai pas pu résister. Si, parce que quelque part, j'ai résisté. J'ai résisté dans le sens où je ne me suis pris que des pins d'attractions et de parcs. Je n'ai pas pris de pins de personnages ou des pins... Voilà. Je n'ai pris vraiment que des attractions de Walt Disney World et des parcs. Donc c'est... J'ai pris que ça, mais il y en a tellement. et encore, il n'y a pas... Il n'existe pas toutes les attractions en pins. Mais... Donc le premier que j'attrape, voilà, un pins d'Onywood Studio. Ensuite, il y en a, il y en a 26. Donc, le compte est vite... est vite fait. Test Track attraction de Epcot que nous avons adoré. Que nous avons vraiment adoré. En parlant d'Epcot, il y a le pins d'Epcot. Voilà. Il me tente après de tous les ranger dans mon classeur. Le pins de Space Mountain, je ne l'ai fait pas dans l'ordre parce que déjà que ça va être long. Voilà. De Space Mountain, ce n'est pas le plus beau. Mais vu que j'aimais beaucoup cette attraction, je me suis dit allez, je le prends. J'aurais aimé que ça ne soit que le... comment dire... que le bâtiment. Le fait qu'il y ait Mickey, bon, ce n'est pas... ce n'est pas grave. Animal Kingdom. Pareil, j'aurais préféré que ça soit le logo classique. Mais bon, là, il y a le Roi Lion. Bon, je l'ai pris parce que c'est vraiment mon parc préféré. Alors, celui-là, c'est Amélie qui l'a choisi. Et bon, elle n'a pas eu tort parce qu'il est très beau. Et c'est Walt Disney World. Voilà. Le château est marqué Walt Disney World. C'était un incontournable. Pins de Mission Space. Voilà. À Epcot, encore. À Animal Kingdom. Expedition Everest. Qui n'est plus mon attraction préférée. Mais ça reste mon coaster préféré, quand même. Donc bon, ça va. Ça va. Mais mon attraction préférée, c'est Fly of Passage. Alors là, 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 j'ai été raisonnable parce que je voulais prendre le pins de Zig Zag, de Stinky Dog Dash, le pins des Aliens et le pins de Toy Story Mania encore que je ne suis pas sûr qu'il existe. Mais du coup, j'ai trouvé un pins qui réunissait tout ça. C'était le pins de Toy Story Land. Je me suis dit, voilà, j'en achète un au lieu de deux ou trois. C'est bien. C'est bien. Vous voyez que j'arrive quand même à faire les choses bien. Évidemment, le pins de l'autre hôtel, le Coronado Springs. Voilà. Qui est très joli. Alors, Amélie, elle s'est acheté le Spirit Jersey à la soirée d'Halloween et moi, j'ai acheté le pins de la soirée d'Halloween. Voilà. Qui était très beau. Il est très, très joli. Alors là, les prochains pins, c'est de mon attraction fétiche Unted Mansion. Il y a celui-là que je trouve trop bien. Et celui-là, Welcome Fallish Mortals. J'adore. Les pins sont très beaux mais après, il n'y a pas... Il y en a qui ne sont pas très beaux aussi. Je dois reconnaître, je n'ai pas aimé tous les pins. Mais tous ceux que j'ai pris, évidemment, je les ai aimés. Celui-là, parce que j'ai adoré cette attraction. J'ai adoré l'attraction de cette naine. Mais oui, mais si un jour, on a un New Fantasy dans chez nous, ça serait trop bien. Et ici, là, voilà, il bouge. Je ne suis pas forcément fan des pins comme ça, animés, qui bougent, mais cela a été sympa. Un autre, c'était celui de la Tour de la Terreur. on arrive au bout. Celui-là, c'est Splash Mountain. Pareil, il est animé. Voilà. Celui-là, pareil, je le trouvais bof. Je voulais donc prendre, je vous ai montré Animal Kingdom, Epcot et Hollywood Studios. Il me manquait celui de Magic Kingdom. J'en aurais aimé un joli avec le château ou quoi. Il n'y avait que ça. Mais une fois que je l'ai pris, après, je me suis dit, ah oui, quand même, il n'est pas mal parce que quand vous l'ouvrez, il y a, voilà, comme des anciens tickets d'entrée du parc. Voilà, tickets A, B, C, D, E. Voilà, je trouve ça, je trouve ça mignon, en fait. Voilà, ça fait comme des coupons et ça se ferme. Voilà, donc finalement, j'aime bien. Même si ce n'est pas ça que j'aurais aimé pour Magic Kingdom, mais finalement, j'aime bien. Il en reste encore, pas beaucoup, mais il en reste. Ah ben oui, Taifun Lagoon. après la journée exceptionnelle que nous avons passée à ce parc, je rigole encore en pensant à Amélie sur ses bouées, avec cette journée exceptionnelle qu'on a passée, je ne pouvais pas repartir sans le sans le pin, c'est sûr. C'est bon, il n'en reste pas beaucoup. Celui-là, l'attraction de Epcot de Journey into Imagination with Figment, qui est trop bien. Franchement, on l'a faite deux fois, cette attraction. Déjà, d'un premier temps, parce qu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait que peut-être cinq ou dix minutes et que c'est vraiment des attractions inédites qu'on ne connaît pas du tout chez nous comme l'attraction de Spaceship Earth qui est très bien et qu'on ne connaît pas chez nous. Donc, on en a profité et elle est bien. Elle est très simple, mais elle est bien et elle est magique. Et après, la deux pins de Star Wars de Galaxy Age, étant donné que quand on y est allé, ça faisait 15 jours uniquement que le LAN venait d'ouvrir. Du coup, on a pu avoir ces deux pins. Il y en avait trois, j'en ai pris que deux. Ces deux pins en édition limitée de l'Open Edition. Voilà, il y a la date d'ouverture dessus. Vous voyez, le 29 octobre. Nous, on est allé le 15 septembre. Donc, ça faisait 15 jours. Et pour finir, donc, mon LAN préféré qui était le LAN de Pandora. à ça se rajoutent deux box mystères parce que pour Pandora, il n'y avait pas, voilà, j'ai acheté deux box mystères, il n'y avait pas le pin de Fly of Passage. Et vous l'avez vu, on a été tellement absorbés et bouleversés par cette attraction qu'il me fallait absolument ce pin. Et donc, dans cette boîte, il vendait, donc, il y a quatre, il y a huit pins potentiels. Vous voyez, les deux premiers et celui-là, c'est vraiment Fly of Passage. Sachant que les deux ronds, celui avec l'espèce de méduse et celui-là, ne me plaisaient pas. Donc, ce sont des boîtes qui sont vendues 15 dollars pour deux pins, ce qui fait 7,50 dollars le pin. Franchement, c'est raisonnable. et je me suis dit bon, allez, je vais tenter le coup, je vais acheter une boîte. Au pire, j'aurai deux pins supplémentaires sur Pandora et puis voilà. Bon, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas eu les deux pins que je n'aimais pas mais je n'ai pas eu le pin que je voulais. Je n'ai pas eu Fly of Passage. J'ai eu donc celui-là. Voilà, Mountain Banshee Project et celui-là qui est très beau aussi c'est Valet de Pandora mise au point s'il vous plaît. En fait, il faut que je cache les mickeys qu'il y a derrière. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc, j'ai eu ces deux. Bon, je suis parti avec ces deux et puis voilà. Dernier jour où on retourne à Pandora, à Animal Kingdom, il nous restait des sous. Je me dis allez, tant pis. je le tente. Je vais là où il y avait toutes les boîtes présentées et je prends cette dernière boîte et je la prends sans réfléchir. Je ne me dis pas laquelle je prends. J'y vais, j'en prends une au hasard et je vais à la caisse. Il y a une classe member qui me voit qui me dit ah les pins ou ça, vous faites des collections. Je dis oui et j'aimerais avoir celui-là parce que l'attraction est trop bien. Elle me dit oui, c'est dommage, on ne vend pas Fly of Passage tout seul, vous l'avez uniquement dans la boîte. Elle me dit bonne chance. je dis bien merci et j'ouvre et évidemment je suis tombé sur celui-là. Donc je suis tombé sur celui-là en premier qui est très très beau que j'aime beaucoup et le Fly of Passage qui n'est pas le plus beau parce qu'il est très simple mais mais l'attraction est folle. L'attraction est vraiment folle. Donc voilà, il y a juste marqué Fly of Passage et c'est une silhouette de Banshee mais il me fallait repartir avec le pinx de l'attraction c'était obligé. Obligé. Donc voilà, bon, je pense que je ne dois pas être loin de la demi-heure. Je pense que j'ai fait pas mal. Par contre, là autour de moi c'est le gros bordel. Et j'ai un dernier truc pour vous. Oui, j'ai pensé à vous et je vous fais enfin un concours. Je l'ai mis dans le titre donc vous avez dû le voir. Je n'en ai pas parlé encore depuis le début de la vidéo mais je n'ai pas oublié. Je vous fais un concours pour notre voyage à Walt Disney World. Pour les 2500 abonnés qui sont passés, on est déjà presque à 3000 donc ça va englober le tout. Mais je vous fais un concours et ce concours, je vous ai choisi deux articles que vous ne trouvez que là-bas et qui sont floqués Walt Disney World évidemment. Je n'ai pas pris de Hears, j'aurais pu mais si c'est un garçon qui gagne, il ne pourra pas les mettre. Je n'ai pas pris d'habits. J'aurais pu prendre un jersey par exemple ou un t-shirt mais je ne sais pas la taille de la personne qui va gagner donc c'est dommage mais je ne pouvais pas faire ceci. Mais je vous ai pris un mug dans le même thème que le t-shirt que j'ai pris avec le château de Magic Kingdom. Ici, c'est la tour d'Hollywood Studios. L'arbre de Animal Kingdom et le spaceship d'Epcot. Avec derrière Walt Disney World Discover the Magic. Ce mug qui est très sympa, qui est très joli. et un dernier article qui est je pense que c'est un vide de poche. En tout cas, moi je l'utiliserai en tant que vide de poche. Les fumeurs l'utiliseront en cendrier mais je trouve ça tellement dommage. Mais voilà, avec comme des tampons. Vous voyez, tampons de Magic Kingdom, de Walt Disney World, Animal Kingdom, Epcot, Test Track, Hollywood Studios, Jungle Cruise, Star Tour. Voilà, il y a comme des tampons d'attractions et de parcs avec le visuel de Mickey, le profit de Mickey. Pour ce concours, il y a ces deux choses à gagner. Il y a un seul lot et une seule personne gagnera les deux choses. Et pour gagner ce concours, c'est très simple. Il faut tout simplement être abonné déjà à ma chaîne. Il faut être abonné à mon Instagram et tout va se passer sur Instagram pour une fois parce que je me suis rendu compte que les concours c'était un peu facile. Une fois que quelqu'un mettait la réponse, il y avait toujours les mêmes réponses donc n'importe qui pouvait recopier les réponses des autres. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Donc là, j'avais envie de vous faire réfléchir un petit peu et encore pas tant que ça. Ça va, j'ai été gentil. La question, parce que oui, il y a une question pour gagner ce concours. La question est quel personnage rare et exclusif j'ai rencontré à la soirée Halloween la Mickey Not So Scary Party. Voilà, vous le marquez en commentaire. Vous m'envoyez ça en message privé à partir d'aujourd'hui. Je vais vous mettre une photo en story en même temps que cette vidéo sortira. Je vais vous mettre une photo en story des deux articles qui sont à gagner pour ce concours. Et vous avez, je crois que la story dure 24 heures, donc vous avez 24 heures pour participer et pour répondre à la question. Je ferai un tirage au sort et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que ça vous plaît et que vous êtes content de ce concours. Et oui, chose importante aussi pour ce concours, je vous mettrai 4 badges en plus dans le lot. Donc, il y aura un badge de chaque. donc 4 badges dans le lot avec les deux articles du concours plus un plan de chaque parc. Vous aurez le plan de Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom, le plan de Typhoon Lagoon et aussi le plan officiel de la soirée d'Halloween. Voilà, donc je vous rappelle, il faut être abonné à ma chaîne, il faut être abonné à mon Instagram et il faut bien répondre en message privé. Ne me répondez pas sous une photo ou quoi parce que c'est pas la peine. il faudra juste répondre sur la photo que je mettrai en story. Écoutez, je vous laisse là avec cette vidéo qui est assez longue quand même, je trouve. J'espère que ça vous a plu, que les vlogs vous ont plu et que ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, nous, on a vraiment envie d'y retourner. Donc, j'espère pouvoir y retourner très bientôt. Écoutez, moi, je vous laisse et je vais donner son petit jouet à ma chaîne qui va être la plus heureuse, j'en suis sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye et abonnez-vous ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501